Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une petite carabine 9mm Flaubert de chez ManuArm. Installez-vous confortablement, prenez une assiette de râpé et suivez-moi pour cette vidéo en mode souvenir. Mais d'abord apportons une petite précision, cette 9mm Flaubert de chez ManuArm est appelée carabine mais en fait il s'agit d'un fusil et non pas d'une carabine puisqu'elle a un canon lisse prévu à la base pour des cartouches à grenailles. Et c'est bien les rayures dans un canon qui définissent s'il s'agit d'un fusil ou d'une carabine. Oui, après vous allez me dire, et les fusils d'assaut alors ? Je sais, dans la langue française c'est le bordel. Mais bon, ici il s'agit d'un fusil 9mm Flaubert qui est principalement prévu pour utiliser des cartouches à grenailles et qui peut aussi utiliser des balles pointues ou rondes. Alors pourquoi je vous présente ce matériel ? Et bien parce que déjà ça change de l'habituel 22 l'enriff. On est ici un petit peu comme sur du 22 l'enriff, sur une arme qu'on peut utiliser facilement chez soi mais qui change du tout petit calibre de diamètre 5'5 du 22 l'enriff. Cette manuarme est donc un gros calibre, cependant pas d'une puissance excessive, ce qui permet de l'utiliser dans son garage avec toutes les conditions de sécurité qui incombent à l'utilisation d'une arme à feu bien entendu. Enfin voilà, donc le but de cette vidéo c'est de voir ce qu'on peut arriver à faire avec cette carabine manuarme. Qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau précision avec son canon lisse ? Quel est le pouvoir de destruction de la cartouche 9mm Flaubert par rapport à une 22 l'enriff ? Et puis quelles sont les performances des cartouches à grenailles ? Pour quels gibiers ces cartouches sont prévues ? Enfin bref, un test complet pour voir ce qu'elle a dans le bide. Mais avant de commencer cet essai, je tenais vivement à remercier les souscripteurs et les donateurs qui aident beaucoup la chaîne. Le coût de production de mes vidéos est assez conséquent, j'y passe un temps infini. Alors si vous pouvez faire un petit geste, il sera le bienvenu. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur, il y a même une souscription à seulement 1€. Et vous pouvez aussi me soutenir avec le lien Tipeee pour ceux qui préfèrent. Alors d'avance, merci. Allez, l'essai vidéo de la manuarme en 9 Flaubert, et bien c'est parti. Nombreux sont ceux qui connaissent cette petite manuarme qui a été énormément produite. Cependant, je serais incapable de vous dire en quelle année elle a été inventée. Sachant que cette information est totalement introuvable sur Internet. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça date pas mal. Puisque mon grand frère qui avait acheté en 1977 la LG 15 en calibre 4.5 que je vous ai présenté précédemment, avait remplacé sa 4.5 à l'air comprimé par cette 9 Flaubert autour de 1982-1984. Ce qui signifie que cette manuarme existait bien en 1980, et d'ailleurs même bien avant. Je pense qu'on serait plus autour de 1970. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article de presse d'un incendie qui avait eu lieu dans les locaux de Manuarme, à Vosges, près de Saint-Etienne, le 14 décembre 1974. Mais voilà, cette 9 Flaubert est assez ancienne. Et d'ailleurs, à l'époque, elle était souvent vendue dans des camions itinérants qui vendaient de l'outillage. Vous vous rendez compte du truc ? Bonjour monsieur, je voudrais deux tournevis cruciformes, un marteau et une 9 Flaubert. Une autre époque, je vous dis. Maintenant, regardons un peu plus dans le détail le matos. Déjà, je rappelle qu'on est sur une catégorie C. Elle est donc classée dans la même catégorie qu'une 300 Win Mag de plus de 5000 joules, ou d'un fusil à pompe en calibre 12. Oui, dit comme ça, ça s'en fout, mais bon. Elle dispose d'un canon lisse d'une longueur de 603 mm, dont une chambre de 8 mm. Sa longueur totale fait 1 mètre et 56 mm, et son poids est incroyablement léger puisqu'elle pèse seulement 1 kg 540 g. Oui, oui, vous avez bien entendu, 1 kg 540 g. C'est le poids d'une arme de poing. Comme d'habitude, toutes les valeurs que je vous donne sont les miennes que j'ai contrôlées moi-même. Elle dispose d'un chargeur de zéro cartouche. Oui, c'est une monocouille, il y a juste la chambre. Il n'y a aucune sécurité dessus. Après, c'est assez fréquent sur le vieux matos comme ça. Mais surtout, elle a une incroyable particularité, c'est qu'elle a une finition type burin. Lorsqu'on la regarde de près, on a vraiment l'impression d'une fabrication modèle garage du grand-père. Ah, les ajustements mécaniques, c'est le minimum fonctionnel. À peine moins bon, tu n'arriverais pas à bouger les pièces. Et puis au niveau de la finition, esthétiquement, c'est façon outil des années 80. Oui, la finition et la mécanique sont à chier. Mais ici, je trouve que ça fait complètement partie de l'histoire de cette arme. Ça lui donne un côté nostalgique. Moi, là-dessus, son côté rustique, j'adore. Je peux vous dire que celle-ci, je la garde. Ah oui, il y a une chose aussi un peu incroyable, il n'y a qu'une seule inscription sur cette manu-arme. C'est le numéro de série et rien d'autre. Si, il y a les poinçons du banc d'épreuve. Mais sinon, il n'y a aucune marque qui est mentionnée, ni le modèle, même pas un logo, rien. Non, on a l'impression d'être dans un autre monde avec cette neuf. Alors voilà, cette manu-arme en neuf flaubert fonctionne avec deux types de cartouches. Les cartouches à grenailles type chasse et les cartouches à balles qui peuvent être soit pointues, soit rondes. Bon, les amis, là, il faut que je vous donne un petit tuyau de malade. Non, approchez-vous. Non, je ne vais pas le dire à tout le monde. Approchez-vous. C'est entre nous, quand même. Cette semaine, Nature Abaille fête ses 17 ans. Vous vous rendez compte ? 17 ans, bientôt majeurs. Et à cette occasion, ils font des dingueries. Alors, je vous raconte. Ils organisent trois opérations de vente groupée qui raviront les chasseurs, tireurs et même les pêcheurs. Je vous explique le principe. Plus il y a de personnes qui s'inscrivent pour ces ventes et plus les prix des articles vont baisser. Et Nature Abaille propose des ventes groupées sur trois catégories. Première catégorie, c'est un ensemble de packs de carabinets à comprimer avec des remises allant jusqu'à 47%. Deuxième catégorie, et là, c'est du lourd, même du très lourd, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de personnes, c'est les munitions. Le truc à pas louper pour ceux qui font un peu de tir. On a le choix entre 20 références de munitions différentes. Ça passe par le 300 Win Mag, le 308, le 306, le 222 et plein d'autres. Avec jusqu'à 21% de remises sur certaines références. Non, c'est un truc à pas louper pour ceux qui ont une certaine consommation de ce type de munitions. Et en plus, pour tous les achats pendant cette opération, les ports, et bien il n'y en a pas. C'est du gratuit, avec toujours la possibilité d'avoir un 3 fois ou 4 fois sans frais, et des expéditions assez rapides malgré tout, puisque ça va de 72 heures jusqu'à 7 jours. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y aura un tirage au sort qui aura lieu le lundi 10 juin, sur toutes les commandes passées sur le site Nature Abaille, entre le 3 et le 9 juin. Ça inclut tous les produits, tous les montants, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Et ce qui a gagné, assez alléchant, c'est 5000 euros de bons d'achat. Moi, sincèrement, perso, je me le tente. Ah oui, je vous avais dit qu'il y avait 3 catégories, et bien la troisième, c'est pour les pêcheurs. C'est pour un float tube gunpki. Non, là non, c'est pas possible, faites un effort les gars, quoi. Floy, flotte tube, je vais l'afficher à l'écran. Et là, on est sur des remises pouvant aller jusqu'à 37%. Pour des raisons de réglementation, mais aussi de référencement, vous pourrez trouver tous ces liens, pas dans la description de cette vidéo, mais juste en dessous de la description, dans un commentaire épinglé. Alors, merci d'aller jeter un oeil sur les liens, ça soutiendra la chaîne. Allez, on retourne à la vidéo. On va commencer cet essai par faire des tirs de précision avec des cartouches à balles rondes. On est à 10 mètres, à bras francs, sur une T-10. Oui, l'armement, c'est pas simple. Le mécanisme, il est pas fluide du tout. En plus, il y a deux positions au niveau de la culasse. Une position extraction de la cartouche et une position chargement. Voici le résultat à 10 mètres. Un groupement de 77 cm² pour 6 tirs. Bah ouais, c'est pas terrible du tout. De toute façon, je m'en doutais un petit peu, avec une telle précision, c'était même pas la peine de la mettre sur chevalet. Ça aurait rien changé à la précision puisqu'à bras francs, je suis très largement plus précis que ce résultat. Et puis pareil, essayer des tirs à 20 ou 25 mètres, aucun intérêt non plus. Sinon, vous vous rendez compte du truc, avec mes Colt ou Remington à 10 mètres, je suis plutôt sur une surface autour de 15 à 30 cm². Ici, 77 cm². C'est super large comme groupement. À 10 mètres, avec cette manu arme chargée avec des balles rondes, je ne peux pas espérer toucher mieux qu'un gibier gros comme un lapin, par exemple. D'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de toucher des canettes à 10 mètres pour voir combien de tirs il faut pour arriver à shooter une cible de la taille d'une canette à 10 mètres. Allez, deux d'un coup, ça rattrape le premier tir que j'avais loupé. Ouais, c'est pas évident de les toucher à chaque tir. Par contre, je me suis aperçu que j'ai touché les deux canettes complètement en bas. Je vais refaire le test en tirant un peu plus haut pour voir. Bah oui, cette fois-ci, en réajustant le tir, j'ai touché deux fois sur trois. C'est mieux. Regardez, celle-ci, la première fois, je l'ai touchée complètement en bas. Et la deuxième fois, après avoir réajusté mon tir, je l'ai touchée plutôt vers le haut. Et la deuxième canette, le premier tir était tout en bas et après avoir réajusté le tir, je l'ai touchée un peu plus haut. Bah oui, ça reste assez limité au niveau précision quand même. Par contre, globalement, j'ai tiré plutôt dans l'axe. Allez, maintenant, on la passe au chrony. C'est des balles rondes de marque RWS qui ont été achetées très récemment. Elles datent de 2024. 214 mètres secondes, ça fait 87 joules. 221 mètres secondes, 93 joules. 224 mètres secondes, 95 joules. Et encore 224 mètres secondes. Non, c'est assez régulier, je trouve. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au chrony de très vieilles cartouches que j'ai retrouvées dans mes vieux stocks. Cette boîte de cartouches à balles rondes de marque Browning devrait dater autour de 1988-1989. Mais j'ai retrouvé des balles pointues, toujours de marque Browning, il y a le logo derrière, ne pas se tromper. Par contre, les balles pointues sont beaucoup plus vieilles. Je ne connais pas exactement leur âge, je dirais qu'elles ont au moins 10 ans de plus. Oui, du coup, elles sont plutôt aux alentours de 1978-1979. Ça va être intéressant de voir, après plus de 35 ans et même plus de 45 ans pour les pointues, ce qu'elles peuvent sortir en puissance. On commence par passer les pointues qui datent de 1978-1979. Ouf ! 114 mètres secondes. Rien qu'Aubry, on a entendu qu'il y avait un problème. Ça fait 25 joules, on dirait que je tire au HDR. 180 mètres secondes. C'est un peu mieux, mais ça fait que 61 joules. Waouh ! 146 mètres secondes, 40 joules. Non, elles sont mortes. Et la dernière, 195 mètres secondes, 72 joules, ouais. La dernière, c'est un peu mieux. Mais vraisemblablement, les cartouches n'ont pas trop supporté les 45 ans de stockage. On va quand même tester les versions à balles rondes, toujours de marque Browning, mais cette fois-ci, âgées de seulement 35 ans. Oula ! 260 mètres secondes ? Ça fait 128 joules. Beaucoup mieux que les cartouches neuves. 273 mètres secondes. On monte là carrément à 141 joules. Et encore 269 mètres secondes et 137 joules. Voilà, celle-ci est un petit peu moins bien, 222 mètres secondes et donc 94 joules. Bon, conclusion, c'est passage au chrony. Eh ben, super surpris des résultats, même carrément d'ailleurs. Alors, les pointues de 45 ans sont complètement mortes, 25 joules les moins performantes, ça c'est clair, elles ne pouvaient pas avoir aussi peu de puissance à l'époque. D'ailleurs, on voit bien que c'est un problème d'âge, puisque les plus puissantes sont sorties quand même à 72 joules. Mais après, grosse surprise au niveau des vieilles cartouches à balles rondes. Un truc de fou, la plus puissante est sortie à 141 joules. Ça fait presque 50% de mieux que les cartouches RWS achetées en 2024. Mais même si la plus puissante des vieilles cartouches à balles rondes est sortie à 141 joules, qui est déjà un excellent résultat, les cartouches ont quand même 35 ans, ça c'est sûr. Car c'est moi-même qui avais acheté la boîte en 1988-1989, pour tirer dans la grange de mon père avec des copains. Et justement avec la neuf de mon frère, qui avait gentiment accepté de me la prêter, en plus sachant qu'il n'était pas au courant, ça avait simplifié les formalités. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que malgré les bons résultats qui ont été réalisés par ces cartouches de 1988, ça signifie quand même qu'elles sont en dessous des performances que les cartouches pouvaient atteindre lorsqu'elles étaient neuves. C'est dingue quand même, ça voudrait dire que de nos jours, les fabricants auraient fortement diminué la puissance des cartouches. C'est assez étrange cette histoire, et pourquoi diminuer la puissance ? Bon, vous commencez à me connaître, vous êtes sur la chaîne de Paul Lefebvre, et on est sur des tests ultra complets. Je me suis donc procuré d'autres munitions à balle de fabrication récente, mais par contre assez différentes puisqu'elles datent de 2020. Elles ont donc 4 ans, et elles sont pointues en plus celles-ci. Et elles sont toujours de marque RWS. Je les ai passées au chrony, et résultat, j'ai eu entre 197 et 211 ms. Ce qui fait une puissance entre 73 et 85 joules. Donc oui, maintenant, on sait que les cartouches 9 Flaubert récentes sont moins puissantes que celles qui se faisaient avant. Mais j'ai eu le fin mot de l'histoire. J'ai démembré toutes mes cartouches pour voir et peser ce qu'il y avait à l'intérieur. Et l'explication est là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les cartouches de fabrication récentes ont une conception beaucoup plus simplissime que les anciennes. Les récentes n'ont pas de poudre d'amorçage collée au fond de la douille avec une dose de poudre comme les anciennes. Non, elles ont seulement un papier combustible qui fait office de poudre de propulsion et aussi d'amorçage, tout en un. En fait, c'est un petit peu une grosse amorce, quoi. Et vu que le budget recherche et développement pour les cartouches 9 Flaubert doit être de moins de 10 euros par an chez RWS, une fois qu'ils avaient conçu ces cartouches de cette manière, ils se sont dit, bon, le projectile part, ça traverse une boîte de petits pois, allez, on valide. Voici le fin mot de l'histoire. C'est vrai qu'il faudrait essayer d'autres marques de 9 Flaubert pour voir si c'est pareil partout. Enfin voilà, il faut partir du principe qu'avec les nouvelles munitions, on est sur des puissances entre 90 et 95 joules. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la perforation des balles rondes en 9 Flaubert en les comparant au Vandelland Riff. Pour ça, on va prendre ma levier sous garde Henry avec des CCI standard subsoniques. Avec, je sors autour de 130 joules. Et on va tirer sur des plaques de placo de 12,5 mm d'épaisseur. Première plaque, complètement traversée. Deuxième plaque, complètement traversée aussi. Troisième plaque, complètement traversée. Quatrième plaque, complètement traversée aussi. Oh putain. Cinquième plaque, complètement traversée aussi. Le plomb est dans la cinquième plaque. L'ogive est dans la cinquième plaque Et sixième plaque On a fait 4 mm de profondeur dans la sixième plaque Ensuite on passe au 9 Flaubert Avec des balles rondes RWS de 2024 Donc autour de 90-95 J Première plaque traversée Deuxième plaque complètement traversée Troisième plaque Il y a le plomb dans la troisième plaque Et la quatrième plaque a été défoncée de 3 mm Conclusion Avec la Vandolan Reif standard On a traversé 5 plaques Plus un impact de 4 mm dans la sixième plaque Ce qui fait une pénétration totale dans le placo De 66,5 mm Et avec la 9 Flaubert On a traversé 3 plaques Plus un impact de 3 mm dans la quatrième plaque Ce qui fait une pénétration totale dans le placo De 40,5 mm Ce qui signifie qu'avec la Vandolan Reif standard A 130 J Ce qui correspond à 37% de puissance en plus Par rapport à la 9 Flaubert On a fait 64% de pénétration en plus Ce qui semble d'ailleurs totalement cohérent Sachant que la Vandolan Reif A un diamètre de seulement 5,5 mm Contre 9 mm pour la 9 Flaubert Voilà donc les différences de pénétration Qu'on a entre les deux calibres Allez, pour peaufiner le test On va quand même tirer sur autre chose que du placo Ici on est sur une tôle de 1,5 mm d'épaisseur A une distance de 10 mètres On commence par tirer avec la 9 Flaubert Et on enchaîne maintenant avec la Vandolan Reif Voici le résultat La 9 Flaubert a fait une profondeur de défoncement de 5 mm Et la Vandolan Reif standard A fait une profondeur de défoncement de 8,5 mm Ce qui fait 70% de défoncement en plus pour la Vandolan Reif On retombe à quelque chose près Dans les mêmes proportions de différence que dans le placo Alors voilà, si on veut faire une conclusion rapide Entre les deux calibres On dira que la puissance est 37% plus importante pour la Vandolan Reif Avec des niveaux de perforation autour de 65 à 70% de mieux Donc ok, la Vandolan Reif fait sensiblement mieux que la 9 Flaubert Mais ce qu'il ne faut pas oublier C'est que la munition de Vandolan Reif que j'ai utilisée pour ce test N'était pas ok la moins puissante Mais elle était loin d'être la plus puissante Car ici on était à 130 joules Alors que si on passe sur une Vandolan Reif supersonique On grimpe vite à 160-170 joules Et ceci sans compter la fameuse Stinger Avec laquelle je dépasse 230 joules dans ma Henry Oui, l'écart est vraiment significatif entre les deux calibres Et je parle même pas de la précision Bon, on va passer sur le test de la cartouche à grenaille Ici je suis à 10 mètres Et je vais tirer sur un bidon de peinture Ah ouais, c'est de la patate J'aurais pas dit auto Par contre, je sais pas ce que vous en pensez Mais on va peut-être se refaire un tir sans trucage Cette fois-ci sans trucage Ah ouais, c'est vraiment pas puissant Ça fait de tout petits impacts Qui étaient d'ailleurs assez loin de pouvoir traverser le bidon Par curiosité, je vais comparer les dégâts de la 9 Flaubert Avec ceux de mon Schofield en airgun à bide acier Qui sort autour de 3,6-3,7 joules Je pense qu'on va faire mieux Ah oui, c'est carrément mieux Regardez l'impact du Schofield par rapport aux impacts de la cartouche à grenaille 9 Flaubert Ça n'a rien à voir Vous vous rendez compte, on est pourtant sur un airgun qui fait moins de 4 joules Regardez par l'intérieur La bide 4.5 a presque réussi à traverser Alors qu'on a du mal à apercevoir les impacts de la 9 Flaubert Non, la 9 Flaubert à grenaille C'est pour chasser les gibiers à peine plus gros que les insectes Par contre, l'avantage, c'est que tu tires sur un lapin Et que tu arrives à l'assommer avec Tu n'auras même pas besoin de retirer les plombs Car sincèrement, je pense qu'avec la peau et les poils Il n'y a aucun plomb qui rentre dans le corps On va maintenant faire un petit test de groupement de la gerbe à 10 mètres Pour voir sur un lapin, par exemple Combien de plombs arriveraient à le toucher On est donc à 10 mètres sur une cible de 14 par 14 Alors le diamètre de la gerbe fait autour de 23 à 24 cm Et il y a seulement 18 plombs dans la cible de 14 par 14 Avec, comme vous pouvez le constater Un sacré espace sans impact vers le centre de la cible A plusieurs endroits, je pense qu'une souris Elle pourrait passer entre les gouttes Le diamètre de la gerbe n'est pas dégueulasse Mais je pense qu'il y a trop peu de plombs dans la cartouche Bon allez, on passe à la conclusion On commence par les points négatifs Je dirais que le principal point négatif serait le prix des munitions Le prix des balles de 9 Flaubert C'est presque 2 fois le prix des 9 par 19 Ou un autre exemple, c'est 2,5 fois plus cher Que les 20 dollars IF en Stinger Qui sont les munitions 20 dollars IF les plus chères du marché Dernière comparaison sur les prix Les 9 Flaubert sortent à 6 ou 8 fois plus chères Que les 20 dollars IF standard Bon, un autre point négatif, c'est au niveau précision C'est vraiment pas terrible Après, il y a aussi le mécanisme qui est d'un niveau rustique C'est une dinguerie Ouais, j'ai même réussi à coincer une douille Entre la chambre et l'extracteur Elle était passée derrière l'extracteur Je me suis fait mes flics pour arriver à la sortir Je vous raconte pas Ouais, la mécanique, c'est vraiment un truc de fou Comme servilimentaire Bon allez, on passe au point positif Alors déjà, je la trouve hyper mignonne Elle est petite et légère Non, sérieusement, elle est super agréable à utiliser Après, un autre point positif C'est un calibre 9 mm C'est une carabine de jardin en gros calibre Alors attention, quand je dis gros calibre C'est pour une ogive Pour une cartouche de chasse, c'est un tout petit calibre Mais sinon, c'est un plaisir de tirer qui change du bien de l'enriff Quand on tire, on sent que c'est bien différent C'est plus plaisant quoi Parce qu'avec la 9 Flaubert, on reste quand même sur une puissance Permettant de tirer chez soi sans problème Car si on regarde les calibres disponibles Si on veut passer au-dessus du 20 de l'enriff On a quoi ? Eh ben, on a du 44 Magnum On passe du 20 de l'enriff à 130 joules Au 44 Magnum à 1000 joules et plus Parce qu'en catégorie C Et en matos d'épaule au-dessus du 20 de l'enriff On n'a pas moins puissant que le 44 Magnum Oui, certains diront qu'il y a aussi le 45 Long Colt Avec seulement 400 joules Mais bon, sans être un mouton à 5 pattes On n'a pas beaucoup de choix dans ce calibre Non, le calibre le plus répandu au-dessus du 20 de l'enriff C'est le 44 Magnum Et ça commence à taper très fort Donc si on veut tirer dans son garage Passer du 20 de l'enriff à un calibre qui sort 1000 joules Ça peut être un peu compliqué C'est pour ça que le 9 Flaubert Aurait pu être un calibre très intéressant C'est pas du 22 On est sur un gros calibre Mais sans avoir de grosse puissance C'est vraiment dommage que ce calibre a été complètement négligé par les fabricants Avec des munitions un peu plus musclées Comme du 200-250 joules Et avec un canon rayé Ça aurait pu être que du bonheur Et bien sûr, si la munition avait été plus répandue Au niveau prix, ça aurait eu plus rien à voir Ça aurait été même pas la moitié peut-être Mais je sais pas si je veux pas quand même me laisser tenter Par une levier sous garde en 45 Long Colt On est autour de 400 joules Bon, la puissance n'est pas complètement folle quoi Et ça change du 22 l'enriff Par contre, le matos est un petit peu hors de prix dans ce calibre S'équiper à moins de 1800 euros, c'est pas évident Par contre, l'avantage avec des cartouches à percussion centrale C'est qu'on peut faire du rechargement Et du coup, régler la puissance qu'on souhaite D'ailleurs, à ce moment-là, pourquoi pas partir directement sur du 44 Magnum qui est plus répandu Et diminuer la charge de poudre pour lui faire sortir autour de 400 joules C'est à réfléchir Enfin voilà Sinon, tirer avec cette 9 Flaubert m'a beaucoup plu Ok, il y a une dimension nostalgique Une marque comme Smith & Wesson qui sortirait du matos comme ça en 2024 Je les insulte quoi Mais ici, c'est un morceau d'histoire J'avais vraiment envie de faire cette vidéo Car depuis le temps que je la connais Je savais pas exactement sa puissance ni sa précision Et encore moins le niveau de performance des cartouches à grenailles Et une fois de plus, j'ai trouvé aucune réponse sur les vidéos qui étaient disponibles sur YouTube Bah maintenant, grâce à Paul Lefebvre, vous savez absolument tout Merci d'avoir suivi cette vidéo Merci pour vos likes Merci pour vos commentaires et vos abonnements Sur ce, je vous dis à très bientôt pour... Et ben... Plein d'autres vidéos Salut les amis ! Salut les amis !